J'ai pris la liberté d'harmoniser le titre de ma conférence avec le titre du colloque. Donc j'ai ajouté sur votre programme, il est écrit « Vivre les désaccords au sein du CNEF ». Je me suis permis de titrer « Vivre et dépasser les désaccords au sein du CNEF ». Ça va ? On marque l'espérance, sinon il faut tout refaire. Sinon, il faut tout refaire. J'aime toujours faire jouer l'intelligence artificielle, vous savez, avec PowerPoint. Donc on met le titre et puis on nous propose des images. Et j'aime faire l'exégèse des images. Alors sans doute que je surinterprète, mais on voit un tronc commun. On voit des cercles concentriques de communion. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle a programmé ça, mais on voit des fissures également. « Vivre et dépasser les désaccords au sein du CNEF ». Lorsque j'ai évoqué le sujet de la commande à mon directeur général, Clément Diedrich, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent certainement, directeur du CNEF depuis ses origines en 2010, et présent même avant la fondation, non pas du monde, mais du CNEF dans la phase de gestation préliminaire, liminaire, où il a fallu se mettre d'accord, poser des fondements. Sa première réaction spontanée a été de me dire « Franchement, Erwan, on n'a pas eu de grands désaccords ou de grands conflits à gérer au sein du CNEF ». Soit. Mais ce n'est pas nécessairement de cela dont nous allons parler ce soir, mais plutôt de ce qui est possible raisonnablement de vivre comme communion et degrés de communion au sein du CNEF, au regard de la hiérarchie des convictions dont on a entendu parler avec James tout à l'heure en ouverture de ce carrefour. Je n'ai pas assisté à sa conférence, mais j'ai lu son livre. Il y a peut-être des choses que je vais évoquer qu'il n'a pas évoquées dans sa conférence, vous me direz. Dans le domaine doctrinal et éthique, au regard de la grande diversité, je ne vous apprends rien de théologie, de spiritualité, de tradition. 34 unions d'églises, 180 œuvres. Quel principe d'unité, quel commun possible quant à une théologie commune, quant à une compréhension de l'évangile commune, quant à la compréhension de la mission commune, quant à la possibilité même d'une parole publique commune ? Comment s'accorder sans s'altérer, niveler ou nier nos identités particulières ? Comment éviter la modernité tardive, pardon, pourrait nous y pousser à simplement juxtaposer ou glorifier nos identités ? Je bégaye un peu ce soir, mais ça va s'arranger, je pense. Comment éviter, je reprends, la modernité tardive pourrait nous y pousser à simplement juxtaposer ou glorifier nos récits particuliers, ou au contraire, qu'un principe majoritaire l'emporte et écrase le particulier, ou le relativise au point de le dissoudre. Par exemple, et je vais essayer de marquer des points en commençant par ça, je suis particulièrement sensible, et c'est vrai, lorsque je suis amené à parler des évangéliques auprès des médias, auprès des autorités politiques, civiles, religieuses, à éviter l'écueil de présenter les églises évangéliques comme des églises de professants, pratiquant, à la différence des églises catholiques ou luthériennes et réformées, le baptême des croyants. Mais c'est une tentation réelle, pour simplifier. Stratégie de distinction, évidemment, on est tenté, c'est même pas un principe majoritaire, et je ne vais pas vous enfoncer en disant ça, c'est ultra majoritaire dans le contexte français. Mais nous voulons y résister. Je propose, pour interroger la question de cette tension nécessaire entre l'un et le divers, je convoque des catégories philosophiques et sociologiques, le commun et le spécifique, l'universel et le particulier, l'accord et les désaccords, de structurer mon intervention en trois parties. Si, c'est moi qui commande, ben non, si, je commande, mais c'est toi qui appuie. Tu vois, si on peut faire autrement, sinon, tu me dis, hein, de structurer mon intervention en trois parties. Le périmètre, le contexte, le concret. Le périmètre, premièrement, où la question, et vous allez voir, je vais passer un temps long, certains vont considérer que je passe trop de temps sur la première partie, et pourtant, je vais m'en justifier, elle me semble fondamentale, la question de ce qu'est le CNEF. En quoi et en vue de quoi nous devrions nous accorder ou supporter nos désaccords ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Je veux prendre le temps de comprendre ce dont on parle lorsque l'on parle du CNEF, et c'est de réfléchir au statut ecclésiologique du CNEF, bibliquement, théologiquement, plutôt que de, si on veut saisir de quelle communion on parle, de quel degré de communion on parle, la nécessité d'une communion, les écueils à éviter, il faut réfléchir bibliquement, ecclésiologiquement. Deuxièmement, le contexte, c'est celui de la modernité tardive, je l'ai déjà cité, où l'ère du temps qui, immanquablement, s'engouffre et colore nos réflexions. Il nous faut en prendre conscience pour débusquer éventuellement certaines tentations, idole ou contre-idole, pour se situer dans la tradition réformée, avec Dojverde. Comment on le prononce, vous qui êtes spécialiste ? Avec un néerlandais. Alors, le néerlandais, comment on prononce ? Dojverde. Oh, je n'étais pas loin. Dojverde. Dojverde. Il m'a un peu repris, quand même. Idole ou contre-idole, on va passer un tout petit peu de temps là-dessus, ça me semble très, très utile et éclairant. Celle d'un universel écrasant ou d'un relativisme fainéant. Et on va voir ce que ça signifie au sein du CNEF. Le concret. Troisièmement, je prendrais au début, j'étais très gourmand, j'avais pris trois exemples, tout un développement. On n'en prendra qu'un modestement et on en travaillera un autre demain matin. Un exemple concret d'accord et de désaccord, un chemin de discernement à vivre et dépasser dans le CNEF sur le sujet de la guérison miraculeuse à partir du travail du comité théologique du CNEF sur le sujet qui a travaillé. C'était en 2015. On va voir quelle méthodologie a été développée, d'où ça vient, qu'est-ce que ça a donné. Nous disposerons, tu l'as dit, d'un temps d'échange ensuite jusqu'à 21h30. Et on poursuivra donc demain par un atelier à partir d'un cas pratique. Biblique actuellement, on travaille au sein du CNEF. On va partir d'acte 15 pour avoir un fondement biblique un petit peu. Voilà un sujet, un sujet dont on veut se saisir et on en a un petit peu parlé ce soir. C'est la question de la théologie et de la pastorale, surtout des personnes homosexuelles. Aujourd'hui, dans le contexte contemporain, comment on s'y prend ? Vous avez, dites-moi, ça m'intéresse toujours de savoir un peu le retentissement des affaires. Est-ce que les uns, les autres suivent ? En début d'année, vous avez suivi, c'était en septembre, tout fin août plus exactement, l'affaire Torrent de Vie. Levez la main juste, il faut aller évaluer le degré de connaissance. Dans ce contexte-là, comment se positionner théologiquement, pastoralement ? Quelle parole publique également construire ? Quelle catéchèse proposer ? J'en dis pas plus, on verra ça demain. On va travailler donc ensemble sur le sujet. Vous allez m'aider dans mon travail de président et je vous en suis déjà gré. Première partie donc, diapo 3. La question de ce qu'est le CNEF. En quoi et en vue de quoi nous devrions nous mettre d'accord, nous accorder ou supporter nos désaccords ? Avant-hier, mercredi se tenait à Lyon la journée annuelle du pôle œuvre du CNEF qui rassemble les 180 œuvres. Alors, elles n'étaient pas toutes là, je dois vous le dire. Mais pour un temps de communion, de réflexion, de collaboration, de discernement, d'encouragement, de stimulation, etc. Différentes œuvres, œuvres d'évangélisation, de jeunesse, de formation, œuvres à vocation sociale, etc. Et on m'avait demandé en ouverture de la journée de préciser bibliquement, théologiquement, les rapports de communion et de collaboration à vivre au sein du CNEF entre église, union d'église et œuvres sur le fondement d'un autre travail du comité théologique du CNEF, paru en 2016, édité en 2017, pour amener la réflexion et la prise de conscience à l'échelon de cette communion entre union d'église et œuvres, de l'églésialité, de ce que l'on forme ensemble, de la communion que nous formons ensemble et des raisons de notre collaboration. Et d'articuler ça avec l'échelon local, penser le rapport entre échelons locales, translocales, penser l'églésialité des œuvres, penser l'églésialité des ministères transversaux dans les œuvres, etc. J'aimerais plus rapidement, et en l'ayant adapté à notre contexte, reproduire et adapter, pour nous aider à discerner ce que nous sommes dans le CNEF, et donc en vue de quoi et en quoi nous devrions nous accorder, etc. Je le redis, je pense, surtout dans un paradigme français globalement congrégationaliste, que penser l'églésialité des échelons translocaux au niveau d'une union d'église, et a fortiori au niveau du CNEF, c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pour ça que je veux prendre du temps ce soir. Cinq affirmations repères. La première, une distinction biblique avérée entre l'église locale, l'échelon local, le niveau local, et l'église universelle. Un parcours biblique sur les emplois du mot église dans le Nouveau Testament attire notre attention sur le fait que l'église désigne tour à tour, je le dis très rapidement, un, on le sait, une communauté locale dans une ville ou un groupe qui se réunit dans des maisonnées, c'est typiquement ce dont il est question dans les lettres de Paul ou de l'Apocalypse, etc. L'emploi du pluriel pour désigner plusieurs églises dans une région. Par exemple, Luc évoquant l'activité de Paul, ministère translocal par excellence, en acte 15-41, il est dit, il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises dans une région donnée, pluralité d'églises locales. Et troisièmement, l'emploi du singulier pour désigner une réalité plus large à l'échelle régionale. En acte 9-31, par exemple, il est dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ou, à l'échelle globale, par exemple, Paul, Saul, pardon, cherchait à détruire l'église en acte 8-3, juste avant, ou la fameuse phrase de Jésus encore, et je m'arrête là, en Matthieu 16, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et non pas mes églises, évidemment. Ce qu'on appelle couramment l'église universelle, ce que j'aime appeler l'église une. Cette église, c'est l'église de Dieu, cette église une dont parle le symbole des apôtres quand il est dit « Je crois à la Sainte Église universelle ». Réalité, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, qui désigne, qui regroupe l'ensemble des croyants, vivants ou morts, ce peuple que Dieu rassemble au fil du temps sur la terre pour lui appartenir et dont Jésus est le Seigneur. Ce texte du comité théologique du CNEF que je vous invite à découvrir, à lire, il est bien fait. L'église, les églises et les œuvres auxquelles l'un de vos professeurs a participé, Yannick Imbert, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, nous rappelle cette vue haute, grande, belle, grand angle de l'église et le texte que le CNEF a proposé tout récemment et voté lors de sa dernière Assemblée plénière, disponible en ligne sur l'élan missionnel dont je reparlerai tout à l'heure. C'est sur ce fondement-là que nous voulons construire, l'idée que l'église est une et que la mission de l'église est une avec. C'est en tant que corps, c'est au regard de cette unité marquée par la diversité à l'échelle locale, régionale, nationale, internationale que l'église, nous affirmons que l'église est en mission. Elle est en mission en parole et en actes. L'évangile, pour mettre en parole et en actes, pardon, l'évangile qu'elle a reçu et qu'elle doit au monde que Dieu aime. Deuxième affirmation repère, les auteurs bibliques veillent dans leur langage à relier le local et l'universel. Je passe rapidement là-dessus, mais ça me semble intéressant, par exemple, dans l'ouverture de la première aux Corinthiens, de lire « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Cette expression relie le souci de relier l'universel de l'église une, l'église de Dieu, qui se situe d'une manière particulière à Corinthe, ce qui nous amène à penser, il me semble, que les églises locales, et c'est l'expression du texte du CNEF, sont des concrétisations de l'église en Christ, en des lieux donnés, et non des parties ou des morceaux, des miettes de cette église. L'expression néo-testamentaire commune, courante, ça rappellera des souvenirs à quelques-uns, j'imagine, littéralement, est en ce sens l'église qui est en tel lieu ou maison. littéralement, là où plusieurs de nos traductions vont rendre, pour simplifier, mais dénaturant, l'église, un tel, de tel ou tel lieu. J'avance donc, et je progresse doucement dans la réflexion, que l'église n'est donc pas l'assemblée des citoyens du lieu, mais elle est l'assemblée des citoyens de la cité céleste qui se réunissent en tel lieu. Elle manifeste, alors ainsi l'église universelle dans chacun des lieux d'implantation. L'église locale et l'église universelle ne sont donc pas deux réalités distinctes, mais deux éclairages d'une seule et même réalité. Ce qui nous amène à notre troisième affirmation, au repère, entre l'infiniment petit, le petit du local, la maisonnée, l'église locale et l'infiniment grand, l'église universelle, l'église militante, etc. existent des réalités intermédiaires. de l'église que nous appellerons ce soir, si vous êtes familier avec ce langage, sinon je vous y familiarise, translocale, des réalités translocales. L'unité et la cohésion de l'église à ce niveau intermédiaire apparaissent, et j'appuie là-dessus, comme une préoccupation majeure du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce travail de lien se fait par quoi ? Par des voyages. L'envoi de délégués, l'établissement de ministères transversaux, l'envoi de lettres, l'exercice d'une solidarité financière. Émile Nicole dit, à juste raison, je crois, qu'il est étonnant qu'on retienne, et ce soir encore, on a beaucoup parlé, parlant des églises, de l'autorité des anciens, et tu as bien raison. Mais il rapporte qu'il est peut-être étonnant de mettre tant l'emphase là-dessus, alors que la nouveauté, dans l'ancienne Alliance, mais dites-moi dans la tradition réformée, si je ne dis pas d'hérésie, est davantage dans l'organisation de la dimension translocale liée au caractère universel de l'Évangile. Ça, c'est le propre, c'est la nouveauté, je pense. J'aurais peut-être des contradicteurs. Ces deux dimensions sont importantes et elles sont articulées, en tout cas ensemble, pour la croissance du corps et la fécondité de la mission. Affirmation repère 4. Ces réalités intermédiaires garantissent la cohésion de l'Église dans quatre domaines principaux. Un, la recherche de l'unité de la foi, acte 15. On en parlera demain. Il y a des décisions théologiques ou éthiques qui doivent être prises en commun entre les Églises à un niveau global si on veut préserver leur unité, leur marche ensemble. On y reviendra. Deux, la solidarité matérielle, des collectes en faveur des Églises d'Asie mineure, en lien avec la solidarité fraternelle, la mission, l'implantation d'Églises nouvelles. Ça, à chaque échelon translocal, l'échelon d'une union d'Églises, mais aussi au niveau du CNEF, il y a des réalités, des dynamiques, des synergies, des mutualisations, des réflexions. À penser, à vivre. Troisièmement, là, ce sera davantage approprié au niveau d'une union d'Églises, la reconnaissance, l'établissement et le partage de ministères à l'échelon translocal. Par exemple, les paphrases en Colossien 4.13 ont encore la logique d'Éphésiens 4, de ces ministères, donc, qui sont donnés au corps tout entier, à l'Église, à l'Église 1. Et quatrièmement, ça concerne moins le CNEF. Quoique, aujourd'hui, ou hier encore, pour ceux qui suivent l'actualité, nous avons eu la résurgence, j'ose, je mets les pieds dans le plat, de l'affaire Guillaume Bourrin. Un ministère translocal, numérique quant à son exercice, doit correspondre la pensée d'une discipline translocale. Je ferme la parenthèse, c'est un sujet qui n'est pas simple. Il est nécessaire, en tout cas, comme au temps apostolique, d'aider une Église en difficulté, soit en lien avec un conflit interne, une difficulté subie ou causé par un pasteur mis en place. Par exemple, Timothée, qui intervient à Éphèse. Il y a des rapports, à ce niveau-là, à penser entre l'échelon translocal et local, nécessairement. Les solidarités impliquées. Affirmation repère 5, c'est la dernière. Cette dimension grand-angle de l'Église s'actualise, je propose, pour notre contexte, notre périmètre dans les rapports de communion et de collaboration vécue au sein du CNEF. Si la souplesse observée dans le Nouveau Testament nous donne le sentiment, je crois, d'une certaine liberté d'organisation dans les liens entre les Églises, c'est dynamique, c'est créatif, ça avance. Ceux-ci ne sont pas, pour autant, je le crois, optionnels. Ils font partie, j'ose le dire, de l'être de l'Église et ne doivent pas viser autre chose, à mon sens, que ce que suggère le modèle biblique. C'est ici que se fonde la légitimité théologique, je vais un peu vite dans le raisonnement, mais c'est, voilà, faute de temps, la légitimité théologique des unions d'Église, des œuvres et des rapports de communion et de collaboration nécessaires entre unions d'Église, œuvres, Église affiliée, au sein du CNEF, 1, et je récupère la matière biblique pour l'appliquer au contexte d'aujourd'hui, à la nature du CNEF, 1, en vue de la recherche biblique de l'unité de la foi, j'insiste sur le biblique, sur l'unité et sur la foi comme contenu, à la recherche d'une plus grande fidélité commune à la doctrine évangélique, sans nier ni glorifier nos différences irréductibles, ou les empiler, ou les juxtaposer, etc., mais rechercher le commun, rechercher et s'exhorter, s'exciter à une fidélité évangélique, en discernant ensemble d'une compréhension suffisante, en tout cas, de l'évangile, de Jésus-Christ, 2, de travailler, et ça, ce n'est pas le plus simple, à une certaine concertation, coordination, solidarité, optimisation, je vais le dire comme ça, de nos ressources dans le déploiement de la mission commune, à l'échelon approprié, les choses qui sont à mutualiser, à vivre, à instituer, des solidarités qui s'exercent à l'échelle d'une union, mais il y en a aussi qui sont à penser à l'échelon translocal du CNEF. Réfléchir, travailler, à une certaine concertation, mutualisation, optimisation de nos ressources dans le déploiement de notre mission commune, c'est-à-dire, selon ce que l'on a posé dans la vision du CNEF, témoigner de l'Évangile en paroles et en actes, promouvoir ce témoignage dans le respect de nos chants et vocations particulières, Église locale, union d'Église, œuvres et ministères de différentes sortes, et de chercher, troisièmement, selon la vocation particulière que reçoit le CNEF, à parler d'une voix commune auprès de nos contemporains et le faire précisément à partir d'une compréhension de cette compréhension commune de l'Évangile qu'on aura travaillé ensemble en vue, à partir de l'Évangile, en vue du progrès de l'Évangile dans notre pays. On l'a écrit comme ça, je vous livre un texte qui n'est pas officiel en primeur, un texte qui est en cours d'élaboration sur la posture sociétale du CNEF. Nous évoquons dans le troisième paragraphe « Le CNEF reçoit pour vocation particulière de faire connaître le protestantisme évangélique auprès de la société française, dans les médias et auprès des autorités civiles, administratives et religieuses. En tant que force institutionnelle, on va retrouver ces expressions dans un instant, le CNEF porte ainsi la parole publique de ses membres, travaillant à les faire connaître au niveau national, au niveau des territoires, dans les départements, etc., pour, et je tiens à cette expression, pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils croient. La parole du CNEF n'est pas juste là pour caresser les puissants dans le sens du poil, n'est pas là juste pour assurer une présence sur l'échiquier politique, jouer à un jeu institutionnel, se faire connaître, rechercher une respectabilité. Non, non. Ce que nous élaborons dans la vision du CNEF que nous portons, et je vais vous la mettre en visuel maintenant, c'est de relier le sens de la parole que nous portons, la lier à l'Évangile, qu'elle ne soit pas neutre spirituellement, qu'elle soit chargée théologiquement, qu'elle dise quelque chose de ce que nous sommes, etc., mais de manière appropriée, apologétiquement, selon les contextes, les besoins, j'y reviens dans un instant. James Ellie Hutchinson nous a parlé tout à l'heure de triage. Je vais vous parler de triangle. C'est toujours toi qui appuies, je t'ai vu. Écoute, ça marche, c'est déjà très bien. Ce que vous voyez là, et je passe rapidement dessus, c'est la vision renouvelée du CNEF qui a été votée lors de la dernière assemblée plénière, le 5 décembre dernier, qui propose le périmètre de notre communion et notre collaboration au sein du CNEF sous la forme d'un triangle qui correspond aux trois points précédemment évoqués, si vous les relevez, communion, mission, représentation. Le CNEF en trois dimensions, un corps spirituel, une force institutionnelle, un élan missionnel, ce que le CNEF est, ce qu'il fait, ce qu'il veut inspirer. Un corps spirituel, c'est le rappel de tout ce que j'ai dit avant. Le CNEF, c'est pas juste un machin institutionnel, c'est pas juste un truc pour l'utilité. le CNEF, c'est une expression de l'Église. C'est une expression de l'unité que Jésus-Christ nous donne, fondée sur une foi et une compréhension commune de l'Évangile qui sauve. Penser les choses autrement, pour moi, c'est du vent et c'est un risque. D'autres s'y perdent. Une force institutionnelle, ce que le CNEF fait, c'est un peu son cœur de métier, c'est le travail des permanents, au quotidien, des élus, etc., à la fois, je le dis rapidement, l'offre de services support, on dirait en entreprise, pour aider ses membres, c'est-à-dire les unions d'églises, les églises affiliées, les œuvres, à mieux accomplir leur mission spécifique. C'est par exemple, par excellence, vous en avez été tous au bénéfice, j'en suis convaincu, le service juridique du CNEF. Mais une force institutionnelle aussi capable, et c'est là-dessus que porte l'accent de ce que je vais développer ensuite, en capacité de s'exprimer la parole publique du CNEF, la représentation capable de s'exprimer au sein de la société française, dans les médias, et de représenter le protestantisme évangélique auprès des autorités civiles, administratives et religieuses. un élan missionnel. Le CNEF existe pour la mission commune aussi. Troisièmement, ce que le CNEF veut inspirer. Ce n'est pas lui le choix des verbes qui est important. Ce n'est pas le CNEF à son échelon qui va faire la mission. Le CNEF n'a pas vocation à se substituer aux unions d'églises ou aux églises affiliées ou aux œuvres. C'est tout ça qui est à penser finement. Et la question de la définition de ce qui nous est commun de notre communion doit se fonder sur cette compréhension de ce qu'est le CNEF à son échelon. Inspirez ensemble les membres du CNEF. Les unions d'églises et les œuvres se rencontrent, se stimulent, s'encouragent à s'engager dans la mission commune, à promouvoir, à réfléchir à des stratégies concertées, au regard des enjeux du temps. Je le redis, à promouvoir le témoignage de l'Évangile en parole et en actes, à trouver des synergies communes en ce sens. Voilà les trois lieux, les trois enjeux au regard desquels nous sommes appelés à appréhender nos identités respectives. Et donc, pour le CNEF, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Sauvane, les identités qui sont en jeu, c'est les identités respectives, corrélatives, et la définition de ce qui est commun, c'est les rapports de communion entre les membres, c'est-à-dire, si vous avez suivi, c'est quoi les membres du CNEF ? Les unions et les œuvres. Il faut penser ces rapports de communion, la définition de ce qui est commun et de ce qui est distinct, des points d'accord et de désaccord à cet échelon-là. Ça change les choses. Appeler dans ces rapports-là à débusquer nos incompréhensions, elles sont nombreuses, Charles Nicolas me disait tout à l'heure, voilà le CNEF, un de ses fruits, c'est que les... Je peux te citer. C'était positif. Les pentecôtises charismatiques portent un regard éclairé sur ce que nous sommes et réciproquement. Débusquer les incompréhensions, démasquer les préjugés, tenter de travailler et guérir, si possible, le scandale de nos divisions, situer nos points de désaccord légitimes et nos points d'accord nécessaires. Tout ça, tenir ensemble, ce n'est pas simple. Il y a du légitime dans les accents différents que nous portons, dans les traditions que nous avons reçues. Mais il y a aussi le scandale des divisions qui est à penser et il y a le regard faux que l'on porte les uns sur les autres. Donc, dans cet espace de rencontre-là, il y a des vérités corrélatives sur ce que nous sommes distinctement et ensemble, communément, qui se construisent. Ce en quoi et en vue de quoi nous devrions nous accorder ou supporter nos désaccords ? Premièrement, je reprends les trois points en développant. C'est une pensée un peu hébraïque, ce soir. Un, vous vous souvenez du premier point ? L'enjeu de l'unité de la foi. Et à chaque fois, je le rattache à un des angles, des triangles. Là, on est situé dans le corps spirituel. L'enjeu de l'unité de la foi en lien avec notre réalité de corps spirituel et en vue de notre marche commune. C'est travailler, c'est exigeant, travailler ensemble théologiquement, oser le faire, oser adresser les sujets, ne pas mettre les choses sous le tapis, les sujets qui peuvent être difficiles, de rang B et de rang C, établir ce qui sont de rang A, une compréhension de l'évangile commune qui sauve, etc. Ça, c'est dans notre confession de foi. Mais essayez d'aller un petit peu plus loin. Le CNEF l'a fait, par exemple, courageusement, assez précocement, en se situant, se déterminant sur la théologie de la prospérité. N'est-ce pas ? Ce texte qui est une production du comité théologique a été voté en Assemblée plénière, donc qui est un texte cadre qui fonde notre communion. Donc, on est là dans quel... A ou B ou C, là ? Le texte sur la prospérité dans le CNEF. On est en A, effectivement. Ça fait partie des textes que l'on doit signer si l'on souhaite rejoindre la communion du CNEF parce que nous croyons, contrairement à de faux docteurs, etc., qui nous vendent des promesses que l'évangile est lié à une compréhension juste sur ces sujets-là. Par exemple, c'est un peu plus loin et un peu plus courageux que juste une confession de foi. Voilà, on ose aller un petit peu plus loin et adresser des sujets sur la guérison divine. On prendra cet exemple tout à l'heure qui était un prolongement de la réflexion sur l'évangile de prospérité. Travailler ensemble théologiquement, définir autour de cette confession de foi commune, c'est une différence et voilà, c'est pas personne n'en fait ministère, j'allais dire mystère, pardon. Mystère, c'est une différence fondamentale avec la Fédération protestante de France. Le CNEF s'édifie, se construit en tant que corps spirituel sur le fondement d'une confession de foi avec un désir dans la rencontre à la fois de cette compréhension commune de l'évangile sur l'essentiel, les points A, on l'a dit, mais aussi travailler à identifier les points d'accord nécessaires pour collaborer, compréhension de la mission, du rapport au monde, etc. On essaye finement dans le contexte contemporain de s'ajuster pour pouvoir marcher ensemble, même si c'est, on est dans l'ordre peut-être B, mais on essaye d'affiner ce qui nous est commun et identifier les désaccords légitimes qu'ils soient en B ou qu'ils soient en C, nous exhorter en toutes choses mutuellement et fraternellement à la fidélité évangélique dans le contexte contemporain avec le tact aussi de celui qui connaît l'autre dans ce qu'il porte de singulier dans sa tradition, dans son langage, etc. Fidélité à l'évangile, fidélité aux Écritures, attachement commun à leur autorité avec la compréhension qu'ensemble dans la recherche de cette unité de foi, de la foi, nous plaisons à Dieu. Et je finis là-dessus, c'est quelque chose qui m'importe, comprendre que dans cette communion, dans ce rassemblement que nous formons à l'échelon local, lorsque par exemple on vit un culte en commun et que nous célébrons ensemble le même Seigneur, lorsque nous nous retrouvons en tant que responsables dans une assemblée plénière où nous discernons, lorsque nous travaillons en tant que communauté théologique, il y a quelque chose de l'unité de la foi qui plaît à Dieu, qui fait sa joie en tant que peuple rassemblé dans l'attente du grand rassemblement de son retour. Je le reformule et je passe au point 2. Le CNEF, ce n'est pas juste, je le redis, un truc institutionnel, un truc utile pour mieux faire ce qu'on ne pourrait pas faire seul. C'est quelque chose qui est de l'ordre, du commandement et de l'obéissance pour la joie de Dieu. Mais ça, c'est pareil pour les unions d'église. Et ça, on ne le conçoit pas assez. On est toujours sur le registre administratif, de l'utilité, etc. Il y a quelque chose dans la communion qui nous relie, qui plaît à Dieu. Vous avez le droit de me dire que je vais trop loin, mais en tout cas, j'y crois. Deuxième point, l'enjeu de la mission commune. Vous vous souvenez, le troisième point, ce sera la possibilité d'une parole commune, publique commune. L'enjeu de la mission commune. C'est l'élan missionnel, vous en avez entendu parler. Il y aura peut-être des questions là-dessus et je les attends avec plaisir. Comprendre ce qu'est la mission de l'église. À la recherche, à partir, et les choses sont liées, les trois dimensions du triangle sont, à partir de la compréhension de l'évangile précédemment posé, la nécessité d'une saisie de notre mission commune, avec la recherche de mots, pour le dire, d'un cadre référentiel suffisant à cet échelon-là de collaboration pour avancer, se coordonner, réfléchir, se concerter, mutualiser, mettre des choses en commun, exercer une certaine solidarité, etc. Un cadre, vous l'aurez compris, qui est moins exigeant que l'échelon d'une église locale ou d'une union d'églises. Par exemple, à cet échelon-là, on ne va pas travailler sur une ecclésiologie ou une théologie des ministères communes. Ce n'est pas possible à l'échelon du CNEF. Par contre, comprendre notre rapport au monde en évangile et en acte, comment les deux se lient, etc. Comment la vocation de chacun est complémentaire et se tient ensemble en veillant toujours à respecter les vocations, les accents spécifiques selon les cultures ecclésiales, les grâces, les ministères reçus, les chants missionnaires ou encore les saisons de développement. On avait travaillé dans cette élaboration de notre texte sur l'élan missionnel à un jeu de tension entre la mission auprès, la mission au loin, le ministère de proclamation, l'action sociale, les ministères d'implantation, de revitalisation, les vocations séculières, les vocations particulières, ecclésiales, etc. Comprendre que dans le corps que nous formons, chacun trouve sa place, reçoit une vocation particulière et nous n'avons pas endossé toute la charge vocationnelle mais précisément Dieu agit, son corps le coordonne, appelle et nous permet en marche, corps en marche à servir le monde qui nous entoure. Participer, je finis là-dessus, au grand projet de Dieu dont Jean X, 14-17, nous parle d'une manière qui est belle, qui est touchante, réunir ses brebis dans un même troupeau juif et non juif. Nous faisons partie et je résume tout ce que j'ai dit jusqu'à présent de ce grand troupeau et notre ministère, celui que vous exercez, celui auquel vous vous préparez pour certains, église ou œuvre, ministère particulier ou travaillant dans le domaine séculier, peu importe, doit servir à ce grand rassemblement. non pas à notre royaume propre, notre périmètre propre et clos, mais avec cette conscience augmentée, cette vue haute, grand angle de l'Église, servir avec cette conscience d'œuvrer à ce grand rassemblement. Est-ce que nous agissons ainsi ? Est-ce que nous pensons ainsi ? Est-ce que nous prions ainsi ? Est-ce que dans les programmes, les ressources que nous proposons, que nous offrons dans le temps, que nous déduions peut-être en tant que pasteur, on en parlait à l'instant avec deux d'entre vous, à l'échelon translocal, précisément à ce que je donne du temps, à la mission, à l'enseignement, etc., à quelque chose qui dépasse le cadre strict de ma paroisse locale. Important de développer cette conscience et d'agir en conséquence avec cette prise de conscience. Trois, sur le versant institutionnel, une force institutionnelle, l'enjeu d'une parole publique commune, à partir de l'Évangile et pour le progrès de l'Évangile. Je l'ai dit tout à l'heure qu'elle ne soit pas vaine, qu'elle ne soit pas neutre spirituellement, je passe. Ce qui, c'est peut-être le caractère le plus difficile du métier. Parlez de votre part. La nécessité de bien situer, Pierre Sauvane, on en a souvent parlé, bien situer et respecter, appréhender, composer nos approches particulières dans les rapports que nous pensons entre Église et société, nos sensibilités théologiques, éthiques, apologétiques, variées, veillant dans le même temps, puisque c'est une parole ad extra qu'on adresse, une parole publique aux enjeux sociétaux, juridiques, politiques du moment, et rechercher in situ, souvent dans l'urgence, le point d'équilibre acceptable pour les cinq pôles du CNEF. Vivre et dépasser les désaccords, c'est surmonter ce qui est en tension pour trouver quelque chose qui est acceptable et utile pour l'Église dans la parole qu'elle adresse à l'extérieur. Le point d'équilibre, je le disais, acceptable pour les cinq pôles du CNEF en proposant dans le même temps une approche qui soit utile et audible vis-à-vis de l'extérieur selon l'objectif identifié avec l'approche apologétique appropriée. Ça peut être peut-être ce qui va dominer. On essaye de l'identifier. Qu'est-ce qu'on veut faire là quand on parle, quand on communique, quand on va rencontrer un élu, la présidente de l'Assemblée nationale ? C'est quoi l'enjeu ? Est-ce que là, ce qui commande ce moment, c'est de faire connaître, faire savoir simplement ce que nous croyons, ce que nous sommes ? Et souvent, c'est ça. Et sans complexe, on vient présenter ce que nous sommes dans l'échiquier politique. Nous sommes protestants. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu. Simplement être honnête. Et on doit être fier de ce que l'on est. On le présente avec pédagogie. Ça peut être faire connaître une action particulière que nous menons à l'échelle d'une localité, à l'échelle nationale, etc. Ça peut être contrer une calomnie véhiculée par tel ou tel média sur les évangéliques. Ça peut être la loi CRPR. On a rencontré une audition au Sénat récemment. L'accent qui était fondamental, le besoin fondamental, c'était de défendre nos libertés fondamentales, libertés de religion, de culte, etc. C'était ça. C'était ça l'enjeu. Parfois œuvrer pour que les autorités permettent, pour reprendre l'expression de Paul, une vie paisible et tranquille. Parfois dresser une parole prophétique à la société sur tel ou tel sujet. et selon les enjeux, les sujets, les sensibilités ecclésiales, le moment politique, il va falloir sentir. J'ai souvent beaucoup de compassion pour le président du CNEF. Deuxième partie, je vous avais dit la première serait longue, les deux suivantes seront plus courtes. Le contexte, la modernité tardive, la modernité tardive ou le crépuscule de l'universel. C'est une très belle expression que je reprends à Michel Delsol, Chantal, pardon, Chantal Delsol, que j'ai découvert récemment. J'ai acheté deux de ses bouquins, je les ai presque dévorés, lus, voilà, tous les deux très rapidement. Philosophe catholique brillante, spécialiste de la modernité tardive, remarquable. Pas forcément d'accord avec tout, mais ça renouvelle. Tu opines du chef, tu connais ? Chantal Delsol, je vous encourage à la lecture. Un de ses bouquins, des deux que j'ai achetés, s'intitule ainsi Le crépuscule de l'universel pour qualifier effectivement ce qu'est, ce que porte la modernité tardive. voilà, tout comme Pierre Sauvon m'a dit qu'il ne l'avait pas développé dans sa conférence, James Ellie Hutchinson dans son ouvrage, vous l'avez pris, vous le lirez, encourage et bien apprécier à discerner en soi le tempérament que l'on porte, se connaître, se connaître pour savoir comment on réagit. et il propose effectivement qu'on ait des tendances, soit une tendance au laxisme ou au légalisme. La tendance au laxisme, ça va être celle de tout ranger les vérités dans la catégorie C. On est porté vers la relation, vers la paix, etc. Donc on nivelle vers le bas pour ne pas trop qu'il y ait de frottements, etc. Un tempérament porté davantage vers la vérité, etc. va davantage arranger toutes les catégories dans toutes les vérités. dans la catégorie A. De la même manière, et forcément, vous allez voir que ça se rejoint, il y en a qui se reconnaissent dans... on pourrait faire le jeu. Je vous encourage à discerner l'air du temps, particulièrement attentif aux motifs qui travaillent la modernité tardive et à la manière dont ça travaille en vous-même, au profond de vous-même, au plus profond de vous-même, oui. Soit, je vais l'exprimer comme ça, par contamination ou par réaction. C'est là que ça va rejoindre les deux motifs des tempéraments que James pointe, forcément. Peu ou prou, mais on n'est pas loin. Soit en cédant aux motifs de la modernité tardive, le crépuscule de l'universel, la glorification, voilà, grand trait, je le brosse, vous avez travaillé ça, sinon faites-le, glorification des trajectoires singulières, de la subjectivité, des vérités subjectives qui, je l'ai employé tout à l'heure, se juxtaposent, sans lien ni commun dans l'espace social, liberté promue, bientôt garantie, peut-être, pour les individus de choisir librement, souverainement, de sculpter leur projet d'existence sans référence à un au-delà d'eux-mêmes, dans une socialité de l'entre-soi liquide, c'est aussi une catégorie qui est pertinente, en recomposition permanente, se faisant et de défaisant en tribu de nouveaux liens, etc., sans référence à une autorité antérieure ou supérieure, etc. Soit en y réagissant à l'excès, possiblement, par héritage, accident ou tempérament, en choisissant finalement, peut-être que certains pourraient s'y reconnaître, pour reprendre le langage de Doi... Ouh là là, vas-y, redis-moi, Doiwerd. Voilà. D'embrasser la contre-idole d'un universalisme radical, tombant souvent dans une tribu qui se prend pour le monde. Je n'ai pas ici l'espace de développer la pensée stimulante de cet auteur, vraiment, et ça m'a donné envie de creuser, de lire, mais en substance, son approche et de poser le fait que toute pensée autonome, la raison sans Dieu, l'homme naturel, ne peut être finalement et condamnée à être antithétique. Car, je cite, chaque idole, je trouve ça génial comme pensée, chaque idole évoque sa contre-idole et l'humanité ou l'humain dans son développement, l'humanité, une civilisation, mais moi-même, dans mon cheminement de vie. Je ne peux qu'alterner si je ne me situe pas en Dieu, si je ne connais pas, si je ne cherche pas ma connaissance en Dieu, etc. Qu'alterner en séquence jamais satisfaite, toujours caricaturale, entre une thèse et son antithèse. Pour être le plus concret possible, ça va être le jeu antithétique de la raison et des sentiments. On va parler demain de la place des émotions, etc. entre raison et sentiment, dans la manière d'appréhender et de vivre le réel. À une époque, je le redis, d'une civilisation ou d'une vie à celle d'une vie, on va tellement idolâtrer un aspect de la création et son raisonnement se fonde sur Romain 1. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. On prend quelque chose de la création, ça peut être un objet, mais vous voyez, raison et sentiment, on est dans les concepts là, dans un rapport au monde, etc. Qu'un autre aspect de la création créationnelle, son antithèse, va revendiquer ses droits et reprendre sa place. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Je le cite, accrochez-vous, en cherchant soi-même et son origine divine dans l'un de ses aspects, donc un aspect de la création, le moi-pensant se rend à l'absolutisation du relatif, créé. Or, poursuit-il, nous avons vu que le sens modal de chaque aspect ne peut se révéler qu'en une corrélation indissoluble avec celui de tous les autres, la donnée créationnelle que l'on comprend simplement en écoutant le créateur. C'est-à-dire que l'absolutisation religieuse de certains aspects relatifs fait nécessairement surgir des corrélatifs négligés de ces aspects qui se mettent à revendiquer à leur tour dans la conscience religieuse une absoluté analogue, mais opposée à celle des aspects déifiés. En d'autres termes, chaque idole y redit de manière plus compliquée ce que j'ai voulu dire de sa pensée, mais c'est ça. En d'autres termes, chaque idole issue d'une déification du relatif évoque sa contre-idole. C'est ainsi qu'apparaît au sein des motifs idolâtres cette dialectique religieuse causée par leur dissociation en deux motifs opposés. Je reformule donc, quand vous absolutisez un aspect de la réalité, c'est son opposé, l'aspect le plus éloigné de lui qui va se sentir négligé et qui va revendiquer son droit et reprendre sa place dans votre vie ou dans une civilisation. Et on n'arrive pas à sortir sans référence à Dieu de cette pensée dialectique en opposant plutôt que d'articuler par exemple raison et sentiment. on va opposer raison et sentiment sans arriver à s'en sortir, etc., en réduisant et en s'appauvrissant. pour le dire courtement, la modernité tardive absolutise la valeur sentiment, subjectivité, individualité, diversité, relativité en oubliant la dimension créationnelle de la raison, de l'universel, du commun et des structures d'autorité afférentes, provoquant dans le même temps des risques d'absolutisation, réactions inverses. notre société aujourd'hui se tient entre ces tensions de manière accrue. L'idole et la contre-idole c'est très très fort. Moi je le ressens vraiment assez puissamment. Et la bonne nouvelle pour l'Église, la bonne nouvelle pour la communion du CNEF dans cette tenue en tension d'un principe d'unité et de diversité et que Deuilverde nous précise que ce jeu dialectique infernal n'est pas une fatalité mais qu'en revenant à Dieu, en communion avec le Christ ensemble centré sur l'Évangile, se pensant dans nos identités corrélatives et dans notre commun et communion dans cet espace, l'humain revenant à Dieu peut sortir de ce jeu d'antithèse par le motif biblique dit-il, chute-rédemption qui nous sort de ce jeu d'antithèse. En se trouvant, je le redis comme ça et je finis sur cette pensée, en se trouvant comme image de Dieu partageant en commun avec d'autres images de Dieu appelées à la liberté dans le même temps, en même temps. C'est aussi une expression dans l'anthropologie biblique de développer des cultures, une créativité, de la subjectivité, un tempérament, tout cela est possible, la raison et le sentiment, l'un et le divers, le commun, le particulier, accueillant avec gratitude les vérités de la révélation et du salut contenu avec clarté dans l'écriture. Et ça, on s'accroche ensemble à ça, mais lucidement avec aussi le fait de la finitude humaine et accepté avec les catégories du mystère et de l'incertain. lucide également quant aux effets du péché sur notre intelligence, les effets noétiques du péché pour parler savamment, capacité de comprendre, d'appréhender, de connaître ce qui devrait nous pousser, vous l'avez dit précédemment, des orateurs normalement dans l'Église et dans la communion du CNEF à davantage de prudence et d'humilité quant à notre prétention à connaître ultimement toutes les vérités de foi à chacun des échelons effectivement abaissés et la tentation de vouloir tout ranger en catégorie A, la finitude, la catégorie du mystère, l'incertain, la catégorie du péché, etc. Et le fait que créationnellement, et lié à notre finitude et au principe d'interdépendance, il y a des tempéraments, il y a des manières d'appréhender, de lire le réel, etc., qui sont diverses et qui vont nourrir nourrir la pensée commune. Je crois que nous devons faire droit à ça et comprendre que la diversité des traditions et des ministères que nous recevons et que Dieu donne peut aussi se lire à partir de là comme une donnée créationnelle en faisant droit dans le même temps au scandale de nos divisions, aux réalités du péché, au fait qu'on ne peut pas s'arrêter là et qu'ensemble on peut trouver et avancer vers une plus grande fidélité à l'Évangile, etc. Que le Seigneur nous aide à discerner l'ère du temps, le contexte dans lequel nous évoluons, voir comment ça travaille en nous-mêmes, contexte global ou particulier, cherchant en Dieu la source de notre connaissance et de notre identité en Église locale, dans notre union d'Église, à l'échelon du CNEF, à chaque échelon approprié, afin d'éviter à nos Églises et à nos œuvres de devenir chacune pour leur part, je reprends cette expression, une tribu qui se pense pour le monde. On a le besoin de se rappeler de la nature grand-angle de l'Église dans le projet de Dieu et de la nécessité de cette communion et de cette collaboration large pour les trois raisons que nous avons pointées. Je passe à la partie 3 avec l'exemple accord et désaccord. Je ne vous ai pas perdu avec Deuilverde ? Vous connaissiez ? C'est enseigné ici ? Tu penses ? Si toi, tu ne l'enseignes pas. Qui l'enseigne ? D'accord, très bien. Ça marche. Le périmètre, le contexte, le concret. Un exemple, un exemple, accord et désaccord sur la question de la guérison miraculeuse. J'ai affiché, c'est bon. Texte publié, je le disais en introduction, en 2015, ça remonte déjà, presque dix ans, correspondant en quelque sorte à un zoom sur un aspect du travail précédent portant sur la théologie de la prospérité. Je vous l'ai dit, je le redis, ce texte sur la prospérité était un texte cadre lié à l'évangile, condition de notre communion, catégorie A, et dans l'échange, prise de conscience que pour faire droit à la manière dont les aiguisements de cotisme charismatique, mais de tradition évangélique classique, mais encore sécessionniste, etc., sur ce sujet de la guérison, besoin de travailler les choses un peu plus finement, ont eu le courage de se dire, on va se rencontrer pour voir ce qui est commun, ce que l'on peut dire ensemble, mais aussi bien sentir ce qui est particulier à chacun pour mieux le respecter dans le cadre d'une délicatesse fraternelle. Ça, c'est courageux. Vivre et dépasser nos désaccords doctrinaux, c'est les deux. Connaître l'autre pour le respecter, connaître son langage, mais aussi affirmer dans un juste rapport entre identité et altérité ce qui est commun. Voilà l'objectif que le groupe s'était fixé avec l'idée dans la rencontre et l'exposer, ce qui en est ressorti, de débusquer des caricatures, d'enlever des incompréhensions, de trouver des points d'accord fondamentaux et des désaccords ou approches différentes légitimes. Les discussions et le travail du comité ont permis, je vais le dire autrement, la méthodologie que le comité a choisie correspond peu ou prou dans les milieux œcuméniques à ce que l'on appelle la méthode du consensus différencié. Donc l'idée de commencer par le commun, surtout prendre du temps, écouter, comprendre, dialoguer, écouter l'autre, faire un détour par ce qu'il pense, retourner à soi, se laisser déplacer, etc. Puis à la fin, on ne reste pas inchangé, mais on est on bouge dans le dialogue puis à la fin on produit ce qui nous semble commun, première partie, et ensuite trois traditions d'églises, pentecôtistes, plutôt assemblées de Dieu, deuxièmement évangéliques classiques, plutôt réseau fèf dans les auteurs, et réformés, cessationnistes, ont écrit leurs accents, leurs langages, leurs présupposés spécifiques, etc. un certain nombre de préoccupations et d'accent, notamment dans le rapport entre le déjà et le pas encore qu'il porte. La première partie, donc, le texte commun a permis l'affirmation, je réduis beaucoup, beaucoup, des points suivants, c'est simple, mais c'est beau, et j'ai pu, dans une rencontre, par exemple, je parle du lien entre le corps spirituel, l'élan missionnel et la parole publique, ça, j'ai pu le valoriser, par exemple, auprès de la Mivilude, où la Mivilude, c'est la mission de lutte contre les sectes en France. J'ai quoi ? J'ai quatre... Voilà, c'est ça. Juste, je commence par ça. Trois petits points qui ressortent l'affirmation qu'être évangélique, c'est croire au miracle. Eh oui, ben oui, se dissociant, peut-être, de certaines approches libérales. Ce n'est pas rien de commencer à dire que notre identité, c'est ça. On croit au miracle, on croit que la Bible dit vrai. Deuxièmement, le rappel que la maladie, la souffrance et la mort sont bien des conséquences de la chute. On croit en tant qu'évangélique au triptyque, création, chute, rédemption, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ces réalités ne font pas partie de la donnée créationnelle et un jour, elles ne seront plus. Avec une juste perspective, on va voir ça maintenant dans une juste compréhension du sens de l'histoire et de la rédemption. Dans la tension entre le déjà et le pas encore. Troisièmement, donc, l'importance, là c'est une citation du texte, de discerner les temps et les moments de l'histoire de la rédemption. Affirmation par toutes ces traditions en communion dans le CNEF que la victoire, affirmation conjointe, que la victoire annoncée du Seigneur sur le serpent inclut bien la libération de la maladie et de la mort, mais que le dernier ennemi, la mort, un Corinthien XV, et son cortège de maladies, ne sera vaincu définitivement que lors de la résurrection finale. Avec cette affirmation commune, claire et nette que dans l'étape actuelle de la rédemption, la maladie et la mort, je reformule, appartiennent donc encore à l'expérience normale du chrétien, charismatique, pentecôtiste, cessationniste, évangélicassique, dit ça ensemble. Dans la communion du CNEF, il y a une compréhension commune de l'évangile et qui va colorer et déterminer la parole que l'on parlera, que l'on portera auprès des autorités, renvoyant en résumé dos à dos les deux positions extrêmes, Dieu guérit toujours ou Dieu ne guérit plus. J'aimerais pour finir sur ce point et je conclurai mon intervention, vous lire simplement le développement des recommandations pratiques qui concluent cette déclaration commune. Six points. Je vous les lis in extenso, j'en suis plutôt fier, ce n'est pas moi qui les produis, mais fier de les rapporter, de les communiquer. Dans l'accompagnement, premièrement, de personnes malades, nous cherchons, c'est ça, le texte, la déclaration commune se finit là-dessus, nous chercherons, pardon, à éviter les deux extrêmes, suggérer qu'une foi véritable conduirait inéluctablement à la guérison, décourager l'attente d'une intervention de la part du Seigneur. Il convient de rester sobre, dit le texte, se gardant tout autant de la fascination malsaine pour le surnaturel, tangible, que du refus d'attendre une aide concrète du Seigneur. Ensemble, je crois que nous pouvons dire ça. Deuxièmement, la vigilance est de mise pour ne pas ajouter à la détresse physique et ou psychique des malades l'accablement spirituel par la recherche systématique de liens occultes ou actions démoniaques qui se cacheraient derrière la maladie. En contrepoint, ça signifie que des églises qui cultiveraient de manière malsaine ce type d'enseignement et de pratique ne seront pas accueillies dans la communion du CNEF. Une attention troisièmement particulière est à accorder aux personnes qui n'expérimentent pas de guérison. Souci pastorale. Nous veillerons à les entourer de notre affection fraternelle, de nos prières et à prendre en compte autant que possible leurs besoins spécifiques, aménagement des locaux, adaptation du programme, aide diaconale. Une attention aux fragiles, aux petits, à celui qui souffre. Quatrièmement, la prière pour les malades ne doit pas entrer en concurrence avec le suivi médical. Quelque chose qu'on valorise forcément auprès de la Mivilude par exemple, mais qui est vrai. Pas pour faire plaisir à la Mivilude, c'est parce qu'on y croit. Elle s'accompagnera à l'encouragement à profiter des traitements médicaux possibles. Les églises soutiendront ceux qui s'engagent dans les professions médicales et paramédicales. C'est aussi ça être missionnel. Les personnes ayant une charge pastorale dans le cadre de l'aumônerie d'hôpital collaboreront avec les équipes médicales dans le respect des vocations spécifiques de chacun. Mon épouse est infirmière. Cinquièmement, des miracles accompagnant un enseignement ne prouvent pas que celui-ci vient de Dieu. Deutéronome, Matthieu, Apocalypse, etc. Le seul critère normatif poursuit la déclaration pour évaluer la vérité d'un enseignement théologique reste l'écriture. Notre communion spirituelle se fonde sur l'écriture. Sixièmement, et je finis là-dessus, nous nous encourageons, et le CNEF est là pour vous, je parlais d'excitation à la fidélité. On s'encourage, on s'exhorte, on se tient ensemble. Nous nous encourageons mutuellement à veiller à l'équilibre et à la véracité des témoignages rapportés des interventions du Seigneur. La guérison miraculeuse tout autant que la persévérance dans l'épreuve doivent y trouver leur place. En particulier, nous éviterons d'annoncer publiquement une guérison sans vérification sérieuse. On peut être fier de cet accord, heureux, reconnaissant, fier de ce travail de croisement entre les différentes traditions, certains dans le même temps que dans ce groupe-là et dans les rencontres que nous vivons, que vous vivrez et développerez dans le cadre de votre ministère localement, à l'échelon translocal. Vous allez vous trouver insérés dans cette réalité de l'Église grand angle des déplacements nécessaires, des questionnements de justes tensions qui vont contribuer à de justes équilibres. Mon prédécesseur au CNEF, Christian Blanc, parlait du CNEF comme la stratégie de Dieu pour notre protection mutuelle, notamment sur le sujet il était de tradition pentecôtiste entre les deux risques présentés précédemment, le risque de ne plus croire au miracle aujourd'hui, celui de leur caractère systématique. Et je crois, ça m'a plu cette expression, je vois le CNEF, mais c'est pareil pour la vie d'une Église locale, plutôt que de rester seul, etc., se retrouver en fraternité, en alliance pour s'encourager, se porter à la fidélité, s'enseigner, s'exhorter, etc., pareil à l'échelon d'une union d'Église, pareil à l'échelon du CNEF entre union et œuvre, s'encourager, dispositif de protection, de stimulation sur ce sujet ou d'autres sujets, dans le respect de nos traditions, de nos récits, de nos accents singuliers, que ceci résulte de la part de subjectivité, je reprends ce que j'ai dit avant, de créativité, de mystère que Dieu permet dans le cadre de relations d'indépendance qu'il veut pour son corps, dans le cadre de finitude, de l'humanité créée ou de désaccords procédant des effets de la chute. En gros, moi, je ne sais pas vraiment discerner tout ça, mais il faut nommer qu'il y a de tout ça. Mais je suis convaincu en tout cas que le CNEF ait cette stratégie de Dieu pour nous aider à le faire en vue d'une plus grande fidélité évangélique et je suis heureux de servir dans ce cadre-là le CNEF et de vous avoir servi ce soir. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.